bonjour à tous alors dans cette vidéo on va corriger l'exercice 17 page 218 de votre livre sur l'oreille humaine il est déjà corrigé à la fin du livre mais c'est pour apporter des éléments d'explication en plus les compétences travaillées dans ce texte dans cet exercice c'est exploiter un graphique c'est à dire voir si vous êtes capable d'analyser ce graphique ici et d'en tirer des informations utiles donc ce graphique ci dessous qu'est ce qui représente et bien dans la zone jaune là on vous représente le niveau d'intensité sonore des sons audibles en fonction de la fréquence du son perçu par l'oreille humaine sur l'axe des abscisses on a la fréquence des sons en hertz et sur l'axe des ordonnées on a le niveau d'intensité sonore en décibels petite remarque le niveau d'intensité sonore là est gradué de façon linéaire c'est à dire que quand on passe au carreau supérieur on a plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 alors qu'attention l'axe des fréquences à une graduation qu'on appelle logarithmique c'est à dire que je à chaque fois que je passe au grand carreau d'après d'accord la valeur est cette fois ci multiplié par 10 de 10 à 100 101 mille mille à dix mille hertz ok autre information importante qu'est ce que c'est que cette courbe là qu'on appelle le seuil de débilité et bien ça vous définit quel est le niveau d'intensité sonore minimal que l'on peut entendre pour un son d'une certaine fréquence je vais prendre un exemple pour un son à 100 hertz donc est un son de 100 hertz qui est un son assez grave et bien il faut que ce sont et un niveau d'intensité sonore au minimum de environ 30 décibels c'est à dire que si le niveau d'intensité sonore de mon son de 100 hertz est de 30 décibels ou plus alors mon oreille l'entend mais si un son de 100 hertz à un niveau d'intensité sonore par exemple de 20 décibels mon oreille ne l'entendront pas voilà alors reprenons les questions dans l'ordre on vous demande d'estimer la fréquence pour laquelle la sensibilité de l'oreille humaine est la plus grande et bien pour ça il faut aller regarder sur le seuil de d'intensité le point le plus bas de la courbe voilà c'est par ici ok donc ça veut dire que mon oreille sera capable d'entendre des sons les sons pour lesquels elle sera le plus sensible et bien ce sera des sons d'environ alors si on regarde la valeur on environ à 4000 hertz un peu moins vu que l'axe n'est pas linéaire on n'était pas tout à fait à 3000 bon en tout cas ça sera entre 3000 et 4000 hertz voilà ça c'est la fréquence des sons qu'on entend le mieux pour lequel on est le plus sensible question 2 dans quel domaine de fréquence l'oreille humaine entend-elle des sons dont le niveau d'intensité sonore est de 40 décibels donc là on me demande une plage de fréquence faudrait que je donne une valeur min et une valeur max quelle est la plage de fréquence des sons qui ont un niveau d'intensité sonore de 40 décibels alors pour ça je vais aller voir sur l'axe niveau d'intensité sonore 40 décibels sur cet axe là eh bien je vais chercher quelle est la valeur minimale de fréquence la valeur maximale de fréquence comme on aurait pu entendre donc 40 décibels ici je regarde si je descends là bon ben à la louche je suis à peu près à allez peut-être 70 80 décibels ok et pour la valeur max je suis entre 10000 et 20000 encore une fois c'est une valeur qui sera pas très précise mais on peut peut-être dire qu'on est à 15000 16000 18000 peut-être donc si on devait donner de valeur pour la plage de fréquence et bien des sons de 40 décibels notre oreille entend des sons qui ont des fréquences entre 80 et 1800 hertz ça veut dire que un son de 40 décibels s'il a une fréquence par exemple de 40 hertz 40 hertz 40 décibels mon oreille ne l'entend pas il faut qu'il soit plus fort il faut qu'il soit au moins un son de 60 décibels pour que j'arrive à l'entendre ok question 3 à partir de quel niveau d'intensité sonore l'oreille humaine peut-elle entendre un son de 40 hertz c'est la question 3 en fait donc un son de 40 hertz est-ce que j'arrive à l'entendre ça dépend du niveau d'intensité sonore si par exemple le niveau d'intensité sonore de ce son est de 20 décibels un son de 40 hertz à 20 décibels et bien en réalité il n'est pas assez fort pour que mon oreille l'entende il faut augmenter le niveau d'intensité sonore 40 décibels ça n'est pas suffisant non plus et donc si on regarde la courbe à 40 hertz un son de 40 hertz je l'entends si son niveau d'intensité sonore est supérieur à 60 décibels donc la réponse c'était 60 décibels pour la question 3 question 4 l'oreille humaine entend les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 hertz et 20 kilohertz c'est-à-dire 20 000 hertz cette information est-elle complète ? alors si on dit que ça c'est une information pas suffisamment précise pourquoi ? parce que si on regarde ce graphique on comprend que oui d'accord l'oreille humaine peut entendre des sons de 20 hertz d'accord ? mais il faut que ces sons soient très forts c'est-à-dire aient un niveau d'intensité sonore très élevé d'accord ? donc en réalité on n'entend pas les sons avec la même sensibilité les sons qui sont très graves et les sons qui sont très aigus donc proches de 20 hertz ou de 20 kilohertz et bien on ne les entendra pas à moins qu'ils aient un niveau d'intensité sonore très élevé et puis de toute façon au-delà de 20 000 hertz on n'entend aucun son et en dessous de 20 hertz on n'entend aucun son je vous rappelle ce domaine là s'appelle les infrasons et ce domaine là s'appelle les ultrasons ok ? ensuite en question 5 on vous dit indiquer si la hauteur des sons est un facteur de risque la hauteur des sons si on relit son cours on se rappelle que la hauteur des sons c'est défini par la fréquence est-ce que ça c'est un facteur de risque ? la fréquence d'un son ? non si le son est très très aigu au bout d'un moment de toute façon ça sera ce qu'on appellera des ultrasons et notre oreille ne les perçoit pas ce qui est dangereux ce n'est donc pas la fréquence d'un son mais son niveau d'intensité sonore si le niveau d'intensité sonore d'un son est très élevé et bien on peut atteindre ce qu'on appelle le seuil de douleur et à partir de ce niveau d'intensité sonore vous allez commencer à grandement abîmer vos oreilles ça va même entraîner une douleur chez vous et puis ensuite on peut carrément perdre l'ouïe vous voyez le seuil de douleur à peu près pour toutes les fréquences est à peu près à la même valeur aux alentours de 120 décibels au-delà d'un son de 120 décibels vous mettez en danger grandement votre oreille je vous rappelle on a juste dit en cours que ce qui compte aussi c'est la durée d'exposition si vous êtes par exemple exposé à un son de 100 décibels vous n'avez pas atteint le seuil de douleur ça ne veut pas vous faire mal mais au-delà de 15 minutes d'exposition à un son de 100 décibels vous commencez à abîmer votre oreille enfin pour finir on vous dit localiser sur le diagramme le domaine des ultrasons je l'avais déjà évoqué mais les ultrasons ce sont des sons dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz donc ça serait toute cette partie là voilà ça tôi veut dire à ma reporter voilà donc là